950 dossards au départ, cette année encore la jauge maximale que les organisateurs du trail se sont fixés est pratiquement atteinte. Température douce, pas de pluie ou presque, qu'ils s'appellent trotteurs, galopins, vagabonds, fondus ou cavaleurs. Ils semblent tous partager le même plaisir de fouler la terre bien grasse, sauter dans les flaques et même faire quelques cascades pour la caméra. Je crois que les coureurs viennent pour ça, pour être dans la nature, vraiment très proche de la nature. On a la chance d'avoir des propriétaires qui nous laissent leurs terres. Il y a 80% des parcours qui sont des terres privées et qui ne sont pas visibles des coureurs les autres jours. C'est très ludique et on les voit assez concentrés sur ce qu'ils font parce que ça peut vraiment glisser. Après chacun sa distance, sur 8,5, 15,5 et 23 kilomètres, il y en a pour tous les niveaux et tous les chronos. Dans les derniers édillons, certains sont prêts de lâcher l'affaire. Mais pendant ce temps, le vainqueur, lui, a déjà bouclé son parcours en 1h35 et 33 secondes. Et ce n'est pas un inconnu du sport régional. Paul Brousse est l'ancien directeur de l'équipe cycliste féminine Poitou-Charente Futuroscope. C'est une course qui progresse petit à petit quand même. Parce que même les sites internet spécialisés en travail et tout commencent à en parler. Donc c'est bien qu'il commence à prendre de la vergure. Les gens extérieurs à la région commencent à en parler aussi. J'ai vu du 37, j'ai vu du 36, du 87 aussi qui étaient là. Donc ça veut dire que ça commence à plaire à tout le monde. Reste à passer à l'indispensable décrotage. Puis à la soupe fumante autant que fameuse des bénévoles. Et rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition.